bienvenue aujourd'hui sur la formation visa bureautique et internet à l'instep bonjour bienvenue donc nous allons aujourd'hui donc travailler sur la création d'un menu de fête donc ça sera un menu de noël pour ce faire donc je vous ai mis donc sur l'écran les pages parce que souvent on se trompe donc il faut savoir que quand on va plier de donc le menu en deux la feuille en deux nous ouvrons une page 4 qui se trouvera sur la place donc sur le côté gauche une page une qui se trouvera donc à droite et les pages intérieures donc sont fait de 2 et 3 elle dans le monde dans le bon ordre donc de ce côté ci donc il n'y a pas de souci ce sera assez simple donc de faire donc les pages 2 et 3 donc les pages intérieures le seul problème vient souvent de des pages donc qui sont là une et la 4 donc nous allons partir sur une page vierge donc je vais effacer tout ce que je venais de faire et je vais vous montrer donc maintenant comment s'y prendre dans un premier temps il faut donc travailler sur la mise en page donc comme vous avez besoin d'une page en paysage vous n'est donc dans l'onglet ici qui s'appelle mise en page et dans mise en page vous venez sur orientation et vous allez mettre vos pages en paysage une fois donc vos pages faites et mise donc en paysage il va falloir travailler évidemment sur les marges et pour ceci donc toujours dans l'onglet donc mise en page vous avez marge et nous allons mettre des marges personnalisées comme ici car bon marge normale de 5 à gauche de 5 à droite c'est énorme donc nous allons plutôt prendre des marges personnalisées et pour cela nous allons donc tout en bas en marche personnalisée et nous allons mettre donc un centimètre en haut un centimètre en bas un centimètre à gauche et un centimètre à droite une fois donc cela terminé vous faites ok et comme vous pouvez voir donc les marges sont faites maintenant que vos marges sont faites il va falloir donc travailler sur la marge du milieu c'est à dire que nous allons travailler sur des colonnes pour cela toujours dans mise en page nous allons sur colonne nous allons donc cliquer sur deux colonnes et comme vous pouvez voir sur la règle ici au milieu donc la colonne du milieu et un petit peu trop petite elle doit être de 1,25 et quand on plie donc votre menu il faudrait donc des marges du milieu qui serait de deux centimètres puisque un centimètre à gauche et un centimètre à droite donc celle du milieu doit faire deux centimètres vous cliquez deux fois au milieu et à ce moment-là dans l'espacement vous mettez deux centimètres comme ceux ci un vous remontez un petit peu et vous faites ok donc comme vous pouvez voir donc là nous avons déjà bien avancé donc dans notre partie donc du menu puisque nous avons donc les deux colonnes et nous avons la page donc de gauche ici ça sera la page 4 ici la page une donc sur la page 4 on pourrait très bien mettre un petit texte genre merci d'être venu à ce repas de noël donc on va évidemment agrandir la police pour cela il faut revenir sur accueil on sélectionne on met en gras à la suite ici gras et on agrandit évidemment avec le pas de l'agrandissement je fais donc une entrée pour donc mettre ce site comme cela et je vais centrer donc je vais quand même aussi descendre un petit peu la page en mettre ça au milieu et nous allons mettre une petite photo pour cela donc nous allons peut-être dans insertion images clip art et dans les images qui partent vous pouvez mettre donc noël et vous faites ok dans rechercher vous avez vu noël donc ok et nous allons essayer de voir donc un dessin que nous pourrions mettre pour remercier voilà nous allons choisir quelque chose de très simple donc par exemple ceci vous cliquez dessus et l'image est apparu donc pour réduire votre image je vous dis tout de suite maintenant on peut fermer donc une image qui partent pour réduire l'image il suffit de cliquer sur l'angle en haut à gauche et de venir sur le milieu ensuite une fois que vous avez fait donc la page 4 il faut venir sur la page 1 pour cela vous venez dans mise en page et ici vous avez saut de page nous allons faire ce qu'on appelle un saut de colonne dans saut de page vous venez donc dessus vous cliquez sur saut de colonne et comme ça vous allez donc atterrir sur la première page donc là nous allons mettre donc menu de noël alors le e on va mettre un e avec les trémas pour cela nous allons sur insertion symbole et dans symbole vous venez sur autre symbole ici en bas et vous allez dans si vous n'avez pas donc cette police texte normal vous venez ici sur la petite flèche et vous remontez jusqu'en haut pour avoir texte normal et là vous avez le e tréma vous faites insérer et vous faites fermer donc ensuite vous mettez le L majuscule et vous pouvez faire des entrées là pareil puisque c'est le menu de noël on peut agrandir la police donc agrandir donc avec accueil agrandir un petit peu la police choisir la police qui vous plaîtrait le plus donc on pourrait mettre une police voilà par exemple Airdarling alors là j'ai vu que le L n'a pas été sélectionné donc je sélectionne et je reviens sur Airdarling et évidemment aussi augmenter la police puisqu'elle était à 26 donc nous allons maintenant mettre en dessous une photo et pour cela nous allons sur Google Chrome donc là vous allez mettre vous venez sur images et vous mettez menu de noël donc voilà donc menu noël vous avez donc différents types de menus vous avez donc la possibilité de choisir une image donc une image pour faire donc montrer que c'est les fêtes je pense que nous allons peut-être revenir sur cette photo là par exemple vous cliquez sur la photo ici vous venez à droite sur images en taille réelle et une fois que vous avez votre image en taille réelle vous faites un clic droit avec votre souris vous faites copier l'image vous revenez sur votre document Word et là vous faites coller donc une fois que vous avez fait coller vous avez donc votre image qui apparaît et il va falloir maintenant aller sur la page suivante et pour aller sur une page suivante vous allez faire un contrôle entrée pour évidemment ouvrir une nouvelle page là vous êtes sur la page 2 nous allons créer donc la page des vins donc je fais quelques entrées on est toujours centré donc on va mettre la page des vins donc pour cette page des vins donc moi j'avais déjà tapé un petit peu pour aller plus vite donc je viens sur mon volet presse papier et je vais cliquer sur vins sauternes ici nous avons donc nos famos vins nous allons donc agrandir la police la mettre en gras ici nous allons sauter donc la page donc nous allons sauter en dessous et nous allons agrandir la police donc je vais mettre 20 centré et cette partie là je vais la descendre un petit peu en faisant quelques entrées nous allons ensuite déplacer légèrement avec la marge ici sur le petit carré qui est ici on le déplace légèrement pour que ça fasse un petit peu mieux et nous allons cliquer entre 20 et donc notre liste de vins et nous allons donc mettre une image pour cela nous allons déjà mettre centré nous retournons dans Google revenir en arrière et mettre 20 ici donc là nous allons prendre cette image nous mettons l'image en taille réelle clique droit, copier l'image et nous allons coller donc l'image comme ceci puisqu'on a le volet voilà donc là nous avons la partie 20 maintenant nous allons sauter pour aller sur la page d'à côté donc la page numéro 3 et pour cela nous allons donc toujours dans mise en page, saut de page et saut de colonne donc nous allons donc travailler sur la page de droite comme je vous avais dit donc grâce à la mise en page et saut de page on est passé donc sur la page de droite donc cette fameuse page numéro 3 c'est là qu'on va écrire donc le menu Noël et vous revenez sur insertion évidemment et dans symbole vous avez déjà le E tréma puisque vous l'avez déjà sélectionné la première fois on clique dessus et vous mettez Noël vous les centrez donc vous venez sur accueil vous centrez donc le texte on fait quelques entrées je vais évidemment pour aller plus vite cliquer sur le texte que j'avais tapé auparavant et le mettre en centré donc je sélectionne tout je centre et évidemment on va changer la couleur de apéritif on va la mettre en rouge pour cela vous venez ici vous sélectionnez la couleur goulée vous pouvez même agrandir la police et pour la reproduire sur les autres titres nous allons faire clic deux fois reproduire la mise en forme et on clique sur entrer plat principaux et dessert donc après pour ne plus avoir accès à la reproduire la mise en forme on clique dessus pour annuler alors menu Noël donc si vous voulez changer la police c'est pareil vous sélectionnez donc le menu Noël vous venez ici vous choisissez la police que vous voulez mettre donc il n'y a pas de soucis on pourrait très bien choisir une police un peu plus appropriée mais bon c'est pas évident de trouver des polices en forme de fête on va mettre quelque chose qui est quand même assez sympa on va mettre celle ci on pourrait mettre une police mieux mais bon pour l'instant on va mettre donc cette police Mongolian by T et comme vous pouvez voir nous avons donc déjà mis une partie de une partie de la page 3 nous allons mettre des séparateurs et pour cela donc il suffit de revenir aussi pareil sur internet vous cliquez sur Google Chrome vous revenez en arrière évidemment vous choisissez séparateur 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 et là vous pouvez choisir le séparateur que vous voulez alors on va choisir quand même un séparateur qui est sympa on va mettre même séparateur Noël et là voilà vous avez des petits séparateurs sympa pour les fêtes donc je vais cliquer sur celui-ci image en taille réelle évidemment clique droit copier l'image venir sur Word et faire un coller donc comme vous voyez ça fait donc Monde Noël là Monde Noël on va peut-être agrandir un petit peu plus la police comme cela voilà ensuite on va mettre d'autres séparateurs évidemment entre les les repas donc on revient en arrière on va choisir un autre séparateur un petit peu plus adéquat là nous allons peut-être mettre des séparateurs sous forme de 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 guirlande comme vous voulez ça peut être sous forme comme ceci vous faites donc image en taille réelle toujours clique droit copier l'image vous revenez sur votre document Word et là vous collez les séparateurs alors si c'est trop grand quoi que ce soit vous pouvez réduire comme ceci ça fera quand même beaucoup plus joli et nous allons ensuite copier coller on clique copier et coller à chaque fois là on est passé sur la page après donc on va réduire un petit peu la police et nous allons donc réduire un petit peu la police ici un peu donc encore ici pour que ça fasse un petit peu plus joli donc comme vous pouvez voir donc le document est terminé donc comme il s'est terminé on va essayer de voir ce que ça donne je vais le mettre en format de page ici vous pouvez voir donc ici donc lecture plein écran mais on va vouloir donc le mettre sous forme de deux pages et pour ce faire il faudrait donc aller dans affichage et dans affichage mettre deux pages ici donc là votre menu est terminé comme vous pouvez le voir et on nous va enregistrer donc le document sur enregistrer soit dans le bouton office qui est en haut soit ici avec le bouton enregistrer ou ctrl s avec la touche raccourci donc moi je vais sur le bouton office je fais enregistrer sous et je vais l'enregistrer sous le nom de menu de noël et ce menu de noël je vais le placer dans document exercice word et je vais mettre donc menu de noël et je l'enregistre je vous souhaite donc une bonne continuation et puis à une prochaine fois donc sur le site informatique merci 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 merci